Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Kringle. Aujourd'hui, figurez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Rien qu'avec ce petit graphique est dessiné en trois minutes, je suis capable de vous expliquer la différence entre le programme de gouvernance mondiale soutenu par Elon Musk, Bill Gates, le système, que ce soit Poutine, Bolsonaro, Trump, qui est le système conspi avec derrière la secte juive Shabat-Lubavitch, ou de l'autre côté le système Macron, Biden, etc., qui est le système en réalité soutenu par les sionistes. Et entre ces deux systèmes, c'est exactement la même chose, ce sont les deux jambes sur lesquelles s'avance la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, elle est là, je vous explique très rapidement ce dont il s'agit, et puis ensuite je vais vous expliquer ce que sont nos traditions spirituelles, pourquoi on annonce l'échec de la gouvernance mondiale, à qui on l'attribue, et puis entre les deux, quel est le jeu des conspies, parce que les conspies, ils ne sont pas du côté de la gouvernance mondiale, mais ils ne sont pas non plus du côté des traditions, ils sont même nos ennemis, au même titre que les gens de la gouvernance mondiale. Sauf que la gouvernance mondiale, on sait qu'elle va s'effondrer, donc on s'en fout, elle ne nous attaque pas. Par contre, ce qui nous emmerde le plus, c'est les conspies, parce que c'est certainement ceux qui préparent le mieux la gouvernance mondiale, et fait que la gouvernance mondiale va prendre un tour autoritaire. Le conspirationnisme, c'est une arnaque, c'est une arnaque luciférienne, avec ses pyramides de Ponzi, avec ses gourous cosmoplanétaires, qui ne supportent aucune critique. Et c'est pour sortir de ça, et bien que j'ai ouvert cette chaîne, je me suis attaqué tout de suite aux conspies, ça les a fait hurler. Ils ont pris sa conspiration au premier degré, c'est-à-dire leur niveau de bêtises. Et puis, petit à petit, ils ont compris que ce n'étaient pas les juifs, non, ce n'étaient pas les francs-maçons, ce n'étaient pas les homosexuels, ce n'étaient pas les musulmans, mais que c'étaient des gens qui leur ressemblaient parfaitement, sauf qu'au lieu d'être lucifériens comme eux, ils étaient sataniques, bien, ils n'ont plus du tout aimé Tréphine, c'est pas grave, il y a toujours Dieu qui m'aime, ça c'est le plus important, non ? Ciao ! Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est bon, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est point inconsidéré, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne tient pas compte du mal. Il ne prend pas plaisir à l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passera jamais. S'agit-il des prophéties, elles prendront fin, des langues, elles cesseront de la science, elle aura son terme, car nous ne connaissons qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Or, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel, prendra fin ? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.